bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les jeudi 13 avril 2020 en direct et en exclusivité nous recevons messieurs placis zilamba cadre de la société civile force et vip c'est simple assez bonjour et bienvenue bonjour monsieur journaliste vous avez le plaisir de vous recevoir chez nous ça fait longtemps bon on est toujours là compte tenu de la situation qui provoque toujours et on a été obligé d'être en déplacement chaque instant pour évaluer la situation de plus près donc mais on est là toujours on est en train de résister nous avons le plaisir de vous recevoir parce que vous avez assez des matières à donner aux internautes à toutes ces personnes qui nous suivent alors on commence par cette actualité et là tu nous est bien messieurs placis la journée d'hier mercredi s'est réveillé par des coups d'effet nous avons attendu des accrochages d'aller qui mouma nous sommes n'est d'aller ni raconte proche des commas les premières sous sont annoncés des affrontements entre les fardc et lm 23 quelques heures plus tard on a parlé que c'était des accrochages entre le haut les jeunes communément appelé les wazalernu donc les boucles d'autodéfense et lm 23 c'est quoi la vraie version bien qu'elle a déjà communiqué l'ambéci parce que vous êtes de la société civile par le nom zilamba qu'est ce qui s'est passé concrètement hier et jusqu'à présent c'est jeudi à goma et kibumba au fait hier mercredi 12 avril 2023 il y a eu accrochage entre les rebelles diem 23 donc appuyé par l'armée rwandaise toujours avec les les patriotes comme vous l'avez dit qui s'appelle loisalendo effectivement actuellement c'est les termes qui convient ou l'appellation qui convient pour ces jeunes là donc d'après les explications reçues de l'un de ces jeunes il a dit ils étaient dans une patrouille de vérification parce qu'ils recevaient chaque jour des informations que les m23 c'était déjà retiré de kibumba même c'est comme ça qu'ils se sont rendus maintenant vers kibumba pour savoir pour essayer de vérifier est ce que c'est juste les m23 c'était retiré c'est lors de cette tournée là qu'ils se sont hérités effectivement à la résistance des combattants du m23 qui étaient toujours appelés kibumba et c'est comme ça qu'il ya eu des accrochages après interposition des fardecés qui ont appelé les jeunes loisalendo à quitter le lieu prétextant qui avait ce seul effet à court alors on a récupéré tous ces loisalendo au nombre je crois de cinq ans neuf pour les amener à goma à l'état-major ce qu'on a deux pour un entretien c'est ça le motif qu'on leur avait dit d'après l'explication que l'un de m'a donné et que après au cas il est arrivé vers 16h 37 heures on les a emmenés vers la prison centrale de mounzénzé la prison de goma alors c'est là que les échauffeurs ont commencé les échauffeurs encore à goma oui oui à mounzénzé hier même dans la soirée parce que d'autres résistait d'entrer en prison il ya eu des altercations et dans ces altercations on nous dit qu'il ya encore un militaire qui aurait tiré sur les loisalendo qu'on a mené à la prison et que d'entre parmi eux il y aurait nous on a vu un corps par terre mais on nous dit qu'il y aurait trois morts mais il y aurait des personnellement un corps par par l'image par l'image photo oui oui encore que je sais encore au sol à côté d'une tente blanche là la prison centrale et que donc on nous dit qu'il y avait d'autres aussi blessés mais bon ça on n'a pas encore ivrement d'amples explications mais voilà un peu la situation qui a prévali et c'est dans cette soirée même que les leurs qui sont restés dans la cité ont été pris de colère et ont envahi les rues notamment la route qui quitte de l'ampe ferme à jengo la route katoi et donc mutinga katoi et la route trois lampes c'est là que toute la nuit s'attirait partout dans la ville de goma pour essayer de les disperser et dans cette de ces péripéties encore des personnes ont été tués il s'agit d'un motard originaire de rougari qui a été tué vers katalengwa à côté d'un ganda connu qu'on appelle mot joli et l'autre jeune qui a été tué vers un très bonnet il était dans un kiosque aussi mais aussi l'on note des motos qui ont été endommagés par des tirs parce qu'il n'y a pas échange de tirs mais c'est qu'ils dispersaient ce qu'ils manifestaient oui c'est sauter qui tire vaille que vaille et c'est on nous parle des militaires mais parfois peut être les doigts même certains militaires de la garde républicaine pour la question qui ont intervenu et pour la question du motard en tout cas on peut être les doigts les militaires de la garde républicaine qui se serait invité dans cette opération alors qu'il y avait la police et il y avait aussi les pèmes toute la nuit les pèmes ont veillé au niveau de visio 20 20 jusqu'au matin ils étaient toujours là et même quand vous circulez dans la ville vous allez voir même des policiers déployés sur certains points chauds pour essayer de maîtriser la situation mais maintenant les deux personnes tuées en tout cas on essaie on demande à ce qu'il y ait des enquêtes pour établir les responsabilités merci pour cet aperçu global de la situation mais la question c'est de comprendre nous avons participé nous avons vu une cérémonie solennelle des remises de kibumba ou les m23 là je parle le mouvement m23 a remis officiellement la cité ou ces villages entre les mains de la force régionale en disant que tous les rebelles qui étaient là venaient de se retirer et léa c'est confirmé que les rebelles ne sont plus là comment comprendre encore la présence des m23 d'akibumba au fait il s'agit d'une pièce théâtrale dans laquelle nos autorités même léa c c'est l'est béréné on ne sait pas c'est pour quel intérêt parce que si à suivre les explications même les communiqués des fardes c'est produit hier des montres qui a qui a accrochage entre les combattants de m23 elle est jeune appelé aux alènes mais les associés fait un communiqué pour dire que les troupes de léa c'est une attaque armée pour protéger qui c'est ça la question est ce que c'était une attaque contre les civils ou c'était une attaque contre contre un autre mouvement rébelles entre des rebelles et c'est la force de léa c'est bâti aussi en tout cas moi je n'ai pas à ce qu'ils ont fait un communiqué pour dit qu'ils ont poussé ces groupes armées en tout cas nous nous n'avons pas d'explications quant à celle mais ce qu'on sait est que les vêtements et akibumba parce que d'après ça ouais ouais d'après ces explications de ces jeunes même à l'heure on réalise ceci ils sont akibumba vous comprenez effectivement si le sol congolais ça a combien de kilomètres de gomme c'est à 20 kg environ 25 kilomètres de gomme oui oui c'est environ 25 kilomètres de gomme et où est léa c'est si les m23 ils sont toujours aussi akibumba on se demande si léa m23 devait aussi le supplément de léa c'est ils sont ensemble dans une même zone effectivement vous avez attendu eux-mêmes disent qu'ils auraient poussé une attaque est ce que c'est léa c'est qui a été attaqué ou c'est léa m23 non le communiqué d'effort d'essai démontre qu'il y ait accrochage entre des groupes rebelles notamment le wanzalendo et le m23 et que donc le m23 est akibumba avec la force de léa c'est vous comprenez cette cacophonie donc en tout cas c'est une cacophonie au début lorsque vous étiez parti dans l'opération dite de remise de kibumba entre les mains de léa c'est vous étiez parti dans une pièce théâtrale qui consulterait à consolider les m23 maintenant sur les espaces c'est que vous êtes parti faire un mire pour que les fardes c'est n'avance pas et que l'ennemi reste dans sa zone et qu'il cherche à se déployer sur d'autres zones c'est pourquoi vous voyez l'ennemi se déployer maintenant vers massissi vous comprenez donc on a on a on a aidé l'ennemi à avoir un espace maintenant où il est géré ne peut pas être attaqué et qu'à le wanzalendo ont pénétré la zone voilà il y a accrochage et léa c'est publié de communiquer qu'il a repoussé une attaque alors et puis le wanzalendo soit arrêté et puis le wanzalendo soit arrêté aussi par les fardes c'est vous comprenez donc quel jeu on sait pas c'est quel jeu qui se joue ici c'était une erreur c'était une erreur et c'était manque et manque de de sagesse et de stratégie et quand on acquise ces wanzalendo c'est gène bon on dit bon ils sont partis brouillé l'air c'est le fait donc on dirait on est dans un slogan ne touche pas mon ennemi on dit ils sont partis torpillé le cc le fait qui est en cours est ce que c'est le cc le fait qui est en cours ou bien c'est la phase des retraits dm 23 parce que kibumba déjà été cédé pourquoi lm 23 reste c'est la question aussi qu'il faut se poser parce que on doit pas quand même gérer ces problèmes avec avec la tendance de poids des mesures si on dit le m 23 se retire de kibumba donc il n'y a plus un combattant de m 23 et tous doivent aller dans une zone bien connue sabine mais qu'est ce qu'il faut encore ça fait plus de trois mois c'est depuis novembre d'ailleurs que vous aviez participé à cette opération là donc ça montre qu'il ya une complaisance dans cette gestion des retraits dm 23 on parle l'entraînement qui sont les roisalins on parle aujourd'hui c'est un mot qui est trop visité sur les réseaux sociaux qui est plus recherché les roisalins ça signifie quoi et qui sont les roisalins bon les roisalins sont les jeunes qui ont répondu à l'appel de la sauvegarde de l'intégrité territoire national et qui est contenu dans la constitution c'est l'article 63 c'est la constitution en d'autres thèmes ce sont des patriotes ce sont des patriotes qui ont répondu à un devoir sacro saint qui est dans la constitution à l'article 63 il ya une différence entre les roisalins effectivement les maïmaï forme de groupes armés comprenez tandis que les roisalins sont déjà donc comme vous qui peuvent dire toi aussi tiens 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 tu veux aller combattre ok moi aussi je vais là bas je vais sauver quoi qu'on materie des armes j'ai vu des armes blanches j'ai vu une arme à feu c'est une arme c'est deux trois que j'ai vu mais c'était des armes blanches des lances lances machete donc ils n'ont pas de gris gris bon je ne sais pas si ça non parce que ça on ne voit pas je ne les ai pas vu les gris gris moi je les ai pas j'ai vu seulement déjà le monde aujourd'hui qui défend l'intégrité territoriale c'est nous allons si on peut comprendre comme ça bon qu'est ce qu'on dit ils ont répondu à l'article 63 de la constitution c'est nous qui l'avons c'est nous qui l'avons voté au référendum et que la constitution qui nous gère c'est elle et la loi même et donc si on répond à un devoir qui est dans la cause c'est comme quelqu'un qui paie ses taxes on dit les citoyens doivent payer les les impôts pourquoi les citoyens ne peuvent pas alors si protéger l'intégrité du territoire national donc c'est tout à fait légal mais le roi saline et vivent au bon moment ou bien dans la brousse non bon les patriotes vivent où il vit même dans la cité il peut vivre même de la brousse avec son âme est ce qu'avec sa machete oui vous comprenez donc il peut vivre à la cité ou même il peut vivre ambrousse il n'y a pas un lien indiqué constitutionnellement là où il doit vivre c'est là où se présente la menace contre l'intégrité du territoire là où il doit résider voilà même dans des guerres en iraq et des guerres aussi à syrie des guerres aujourd'hui à en ukraine ces chalets existent et la russie les utilisent et même l'ikraine les utilise donc ces chalets existent selon leur conviction mais aujourd'hui la question qui se pose c'est la gestion de toutes ces convictions là voilà aujourd'hui une cinquantaine des jeunes entre guillemets patriotes voisins nous arrêtés transférés à mozézé s'ils ne sont pas libérés quelles sont les conséquences c'est nous parce que vous 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 vivez cette situation à goma non en fait on a vu leur message partout dans les réseaux sociaux ils disent qu'il est en tout cas il faut il faut tout faire pour que l'air soit libéré et s'ils ne sont pas libérés en tout cas il y aurait des accrochages entre l'effort d'essai et le oise à l'aide pour courir il faut s'attaquer à l'armée bon ils disent que c'est l'armée qui aurait arrêté leur leur collègue et les amener à mozézé que la place de oise à l'aide au départ mozézé c'est là où se trouve la menace contre l'intégrité territoriale là où ils doivent rester parce qu'elles disent c'est des poids des mesures au lieu d'aller chasser ceux qui n'ont pas obtempéré nécessaire le feu on prend ceux qui sont allés vérifier si nécessaire le feu a été exécuté vous comprenez c'est ce qui les rend mal à l'aise pour dire que à quoi joue notre état notre état perd de qui et ne veut pas voir qui vous comprenez c'est ça le plus grand problème donc je crois que cette question devait être gérée avec beaucoup de stratégies pour dire ok il ya un cc le feu on devait communiquer à tous les citoyens pour dire les farc ne vaut plus combattre ils sont là ils vont cohabiter avec les m23 on devait nous dire ça est ce que pensez-vous que c'est une erreur que les autorités auraient commis pardon en arrêtant ce jeu oui on devait les arrêter parce qu'il ya il ya un accord chez les cc le feu mais on ne peut pas les amener à mozézé on devait aller les cantonner comme tous les groupes armés qui ont été cantonnés comprenez on devait les cantonner leur dire voici leur indiqué pour dire voici nous sommes d'un tel processus tel processus tel processus et pour raison de tel processus vous n'allez pas faire ça attendez nous allons vous donner nous allons vous dire quand il faut le faire vous comprenez c'est ce qu'il fallait faire stratégiquement calmement ça beaucoup faire des tapages mais le fait de les amener seulement à mozézé ça a fait paniquer toute la vie et c'est tout le monde qui commence à dire finalement les phares décès sont dans quelle sorcellerie pour commencer à arrêter même ceux là qui les ont aidés ou ceux là qui se donnent pour la patrie vous comprenez et que donc dans cette position là la population n'a pas d'âme la masse n'a pas d'âme elle prendra position du côté de ses oiseaux à l'air passer sur leurs enfants ils sont venus de leur famille comment ils vont accepter de les lâcher donc la crise risque d'être grave ici chez nous encore au lieu d'être grave pour l'ennemi à ce sens là l'ennemi gagne l'ennemi a réussi à diviser et ça c'est une erreur très grave revenons sur une précision vous dites que les accrochages donc à kibumba des accrochages qui ont eu à kibumba kibumba c'est environ 25 km de goma c'est vous connaissez vous savez comment estimer les kilomètres entre kibumba et le rwanda oui oui donc entre vous savez que c'est cette zone où se déploie le m23 il ya des groupements il ya le groupement kibumba et le groupement bouhumba alors si vous vous prenez la ligne du côté droit vous allez directement vers le bureau du territoire de niragongo et l'hôpital général de référence de niragongo pour atteindre la frontière en tout cas c'est environ 15 km vous serez déjà à la frontière vers cassis vous comprenez et là vous d'accord c'est environ 15 km de la frontière mais si vous prenez une ligne droite de l'entrée bouhumba jusqu'à la frontière ça peut faire directement 10 10 à 9 km vous serez déjà la frontière alors si vous vous prenez maintenant kibumba donc quand vous allez vers kingarame kingarame c'est là où se trouve l'ancien marché là des légumes pommes des terres et consorts là vous montez vers les montagnes vous pouvez faire 20 kilomètres donc c'est proche du rwanda oui c'est proche du rwanda d'autres limers ont dit que même ces accrochages ont causé des paniques même du côté rwandais et d'accord alors mais messieurs zilamba on va également parler justice vous avez suivi les possibles avec tout ce que les ministères leur a tout ce qui pèse contre cette élite de massissie c'est quoi votre analyse monsieur zilamba vous pour quoi tes sociétés suivis comme le dossier encore en instruction donc on poursuit encore avec les plaidoiries mais il ya certains éléments que vous pouvez commentaire par rapport aux éléments également le trouvez sur lui et tout ce que les ministères parlent par rapport à l'élite de massissie non ça c'est interdit c'est interdit pourquoi parce que le procès est en cours nous ne devons pas prendre position ou influencer la justice vous comprenez la société civile n'est pas n'importe quelle structure il suffit qu'un magistrat ou un juge se saisissent de ce que nous avons dit donc on peut même nous sanctionner aussi parce que nous avons voulu torpiller les bonnes pistes sur lesquelles se déploie la justice moi je crois que la chance à donner c'est de laisser la justice faire son travail à toute indépendance et équité et puis à la fin nous donner sa sentence ou ce qu'on appelle le jugement et puis nous allons maintenant commenter par rapport à tous les processus mais ici nous tous nous sommes entrés de mener ce qu'on appelle le monitoring des procès en train de suivre est ce que les droits de prévenir sont respectés est ce que là qu'est ce que vous constatez bon en tout cas on évolue et nous pensons nous pensons que à la fin nous allons pouvoir donner notre point de vue par rapport à tout ce qui se passe mais ici en tout cas on ne peut pas créer des agitations nous sommes confiés que la justice va faire son travail et que ce travail va se mener à toute indépendance et équité mais envoyer tous les charges qui pèsent contre cet élu de massis et si vraiment c'est sans verre vrai quel risque ce député il n'est pas seulement élu de massis il est élu de la république parce qu'il est député national donc ce qui pèse sur lui nous on ne sait pas peut-être il aura c'est des factions que la justice a annoncé effectivement lorsqu'on présente tout prévenu parce que là il s'appelle encore prévenu oui et donc il n'y a rien à affirmer ici il s'appelle encore prévenu nous sommes en train de suivre comme tout le monde et au moment opportun lorsque le jugement sera rendu nous serons nous nous allons aussi nous prononcer et dire ce que nous nous pensons de ce déroulement du procès mais il est l'île il est élu de la république et que donc même ses élus collègues sont en train de suivre le président de l'assemblée nationale je crois qu'il est en train aussi de suivre donc tout le monde est calme et attend à ce que la justice fasse son travail à toute indépendance et équité par exemple quand le ministère dit que moi donc c'est le ministère public et moi je trouve que c'est le rapport à des publics un rapport de l'année qui relève que moi de tout est très lié au rwanda il a beaucoup d'activités au rwanda il serait membre de la diaspora rwandaise il a des projets d'investissement au rwanda il a tenu des réunions au nom des rwandais il serait actionnaire de rwanda il est il a prévu de construire une maison au rwanda il a fait des demandes des permis de conduire au rwanda il a des intentions de voler les chaises du congo pour les rwandais et quand vous suivez tout cela parce que c'est officiel on a envie de juger tout ça selon les enquêtes de l'année en fait ça c'est ce qu'on appelle les préventions donc c'est ce qu'on lui charge mais il n'a pas encore répliqué n'a pas encore donné des preuves pour dire ce n'est pas lui donc donc aussi longtemps qu'il s'appelle prévenu on peut dire tout ce qu'on peut dire mais lorsque il produit des réponses peut-être qui vont convaincre la composition ou le juge il peut s'en sortir alors pour des questions de justice surtout ici au congo il faut y aller avec beaucoup de prudence parce qu'on ne sait pas ce qui va nous réserver la fuite mais nous notre vœu comme je l'ai dit c'est que ce procès soit se déroule dans le strict respect de toutes les conditions surtout les conditions humaines mais aussi les conditions de procédure en tout cas on ne veut pas que il y ait quelqu'un qui va dire après non il y a eu ceci on n'a pas exploité telle piste on n'a pas fait ça mais à notre niveau c'est dire en tout cas la justice en et en et devant encore un examen pour savoir comment il va se comporter mais s'il va mal se comporter les congolais n'est pas de repas à se souligner pour dire ça non ou ça oui parce que là c'est qu'ils vont rendre comme jugement sera rendu au nom du peuple congolais vous comprenez que donc nous le peuple congolais nous les attendons au niveau du jugement autre chose nous n'allons pas commenter maintenant mais nous attendons le jugement et puis nous allons donner aussi notre point de vue merci beaucoup messieurs nous allons voir la fête de cet entretien merci d'avoir été là on va s'écuter par votre numéro de téléphone comme à la couture c'est le 097 63 10 259 merci beaucoup je rappelle que vous êtes membre de la société civile au nord qui vont merci de nous avoir accordé l'entretien exclusif c'est congolais c'est à moi de vous remercier merci mesdames et messieurs prochain rendez-vous demain bye bye